Satan ne veut absolument pas que les gens arrivent au niveau de la connaissance de la vérité qu'ils libèrent. Parce que c'est pourquoi quand on arrive, on y va doucement, doucement, vous voyez, petit à petit, il risque d'avoir des irritations. C'est pourquoi je veux, il m'arrête chaque fois de temps en temps pour vous demander frère ou mémé, parce que je sais ce que ça fait. Il se pourrait qu'on soit comme ça, même ami, bon ami. C'est la parole qui nous sépare. C'est-à-dire que quand la vérité sort, on est obligé de prendre position pour la vérité. Au détriment du sentiment humain. D'accord, bien ami? Et souvenez-vous de ceci. Lorsque la caméra filme-la physiquement, il y a une autre caméra qui est invisible. Cette caméra-là filme et la scène physique et la scène spirituelle. Les pensées de cœur filment et se projettent dans une bande qui ne peut pas s'errouiller, qui ne peut pas se perdre. Ici, cette bande-là, il suffit que quelque chose arrive au mémoire et puis c'est terminé. Là-bas, c'est stocké aussi. C'est-à-dire que personne ne pourra dire à Dieu que je n'avais pas compris. C'est pourquoi Dieu fait tout et tout pour que ses enfants, ceux qui l'aiment et qu'il s'est choisi d'avance, soient toujours confrontés à la vérité. Donc, tu peux être dans le faux durant des années et Dieu permet à ce que tu viennes dans le vrai. Pourquoi il permet que tu passes dans le faux? Pour que quand tu vas confronter la vérité, tu vois la différence avec l'endroit où tu as toujours été. C'est que tu as toujours entendu. Et l'autre chose qu'il sait, c'est que quand on va procher la vérité toujours, ce n'est pas tous ceux qui sont à l'intérieur qui vont percevoir. Malgré que l'on regarde comme ça, ce n'est pas tout le monde. C'est ce que la Bible montre. D'accord? Malgré que Noé n'a plus prouvé en construisant l'âge, en disant aux gens, tout ce qu'ils avaient à faire, c'est d'entrer. Ça vous fait quoi là? Tout ce que les gens avaient à faire, c'est d'entrer. Malgré qu'ils n'ont pas participé à la construction. C'était d'aller comme ça. Et puis c'était terminé. Jusqu'à la frère, ils ont refusé. La Bible des plats, tous les jours, ils sont entrés dans l'âge. Quand Noé a fini de construire l'âge, quand il est entré, souvenez-vous de ceci, c'est Dieu qui a fermé l'âge. Ce n'est pas Noé, parce que si c'est Noé qui avait fermé, il pouvait avoir la miséricorde dans son camp, en disant, ouais, ça c'est mon voisin, ça c'est mon voisin qui allait passer sur l'eau pour envoyer la main pour l'appuyer, pour pécher. C'est Dieu qui a fermé. La Bible déclare que quand Dieu ferme, le verson ne peut ouvrir. D'accord? Ok, donc, il se pourrait donc que les gens écoutent comme ça là, le cœur plutôt s'endoucit. Et à chaque fois que tu vas écouter, la prochaine fois, tu ne pourras plus entendre la vérité. Tu vas seulement entendre ça pour lui recevoir. Et souvenez-vous, c'est comme ça que le Saint-Explique commence à se manifester au travers de notre vie. Merci, Père. Voilà. Donc, quand Dieu veut faire quelque chose, Jésus a donné plusieurs paravons pour signifier que la seule façon pour qu'il fonctionne, vous savez, il dit qu'on ne met pas de vins nouveaux dans des vieilles autres. Il dit qu'on ne coupe pas un tissu neuf suivi de vieux. La seule façon qu'il fait, c'est de se débarrasser de vieux. De laisser les choses nouvellement, que les choses enlèrent. Donc, le Saint-Explique permettra, s'il nous le permet, ainsi qu'on peut, dans ce sens-là, dans l'optique, que lui-même il nettoie des choses que nous avons engagées dans notre système-là, qui ne le glorifie pas. D'accord, bien aimé ? Il ne le fait pas. Si vous voulez l'enlever par vous-même, vous ne pouvez pas. C'est lui qui peut le faire, le renouvellement de l'Esprit. D'accord ? Et que le Seigneur nous donne aussi, que notre volonté ne résiste pas. Satan ne peut pas, seule ta volonté qui peut empêcher au Saint-Explique d'agir. Vous lui dites oui, il le fait. Vous ne dites pas oui, il ne le fait pas. Alors, quand vous êtes devant la parole, vous pensez que qu'est-ce que Dieu va faire ? Parce que la parole vient de Dieu. La parole est Dieu littéralement. Un de ses atribus a couché sur les papiers. Donc, si vous vous confrontez à une parole, vous dites, non, je vais attendre que Dieu me dise en vision. Vous allez attendre longtemps. Je vais attendre. Tant que Dieu ne me parle pas, ne me convainc pas. Non, c'est quoi ? Ne prie pas, parce que Dieu n'a pas répondu, Dieu continue à comprendre. Donc, il faut comprendre que la parole a dit quelque chose. Vous devez dire seulement Amen. Je continue le temps que ça arrive. Vous vous souvenez, dans Luc au chapitre 16, si vous lisez à partir du verset 19 jusqu'au verset 31, on parle là-bas des riches et de Lazare. Vous savez de ça, n'est-ce pas ? Ce n'est pas une parabole. Le Seigneur raconte quelque chose qui est arrivé. Parce que dans les paraboles, on ne cite pas les noms. D'accord ? Ok. Je vais vous donner seulement ce que le riche l'a fait. Quand le riche l'a arrivé au ce jour des morts, quand il a compris la réalité de là-bas, il n'avait plus de possibilité de rentrer sur la terre pour demander pardon à Dieu. Alors, il a commencé à négocier pour ses frères qui se trouvaient sur la terre. Que s'il te plaît, faire au moins que Lazare puisse aller à mes... J'ai cinq frères dans la maison. C'est pour les prévenir afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ces lieux. C'est-à-dire qu'il comprend qu'il n'a plus de possibilité de rachat. Mais il dit qu'il sait directement que ceux qui sont sur la terre ont encore le pouvoir d'être rachetés. Vous comprenez ? Il dit donc à Abraham que, père Abraham, si un des morts revient vers eux, ils croiront. Vous savez ce qu'Abraham leur a dit ? Ils ont su la terre, les prophètes et les purgaçons qui prêchent, qu'ils croient. S'ils ne croient pas, ils viendront là-bas. Vous savez, c'est... Donc, n'attendez pas à ce que... Ne confrontez pas, ne tentez pas, tant que Dieu ne me dit pas la vision, je ne crois pas. Et si l'autre, votre souffle, vous expirez. Vous le trouverez où ? Abraham a dit que Dieu ne prie pas tes cinq frères. La même erreur que tu as faite avant de venir là-bas. S'ils font cette erreur, ils viendront là-bas. Parce que le Seigneur a dit que je viens et ma rétribution entre eux et mes mains pour rendre à chacun selon ce qu'est son oeuvre. Il est que celui qui est injuste soit encore, qu'il ne prie pas quelqu'un. Ne crois pas que Dieu... Non, non, je suis assez belle pour aller en enfer. En enfer, il y aura les vraies beautés là-bas. Donc, tu n'es pas assez digne pour ne pas aller en enfer. Si vous pouvez avoir le crâne pour comprendre que l'enfer est fait pour tous ceux qui désobéissent à la parole de Dieu, vous prêterez attention à cette parole-ci. D'accord ? Abraham dit, s'il ne les écoute pas, tu trouveras. Pourquoi le riche dit qu'on envoie quelqu'un dire à ses cinq frères ? Parce qu'il sait très bien que ses cinq frères mènent le même vie qu'il menait. Abraham lui rappelle qu'il y avait des prophètes qui ont parlé là-bas. Ils ont la loi de Moïse. Ils ont négligé. Qu'est-ce que ce verset va nous faire encore comprendre ? Que Dieu a mis la voie pour que tout le monde puisse venir à lui de la même façon, la parole. D'accord ? La Bible déclare qu'il a mis en évidence l'immortalité par les dangers. C'est-à-dire, pour que tu sois immortel, vous devez croire cette parole. C'est négligé comme vous voulez. Ça accorde l'immortalité. Alléluia. La parole de Dieu accorde l'immortalité. C'est-à-dire, quelqu'un qui est délanguissant, une âme qui est destinée pour la destruction, pour la géhenne, reçoit et accepte la parole de Dieu et le joué de Dieu vient. Pourquoi ? Vous êtes bien-aimés. Donc, comment avez-vous dormi ? J'imagine que vous commencez à penser maintenant que c'est toute votre vie spirituelle qui est chamboulée. Puis le Saint-Esprit chamboulé ainsi est venu s'installer lui-même. Amen. C'est ma prière. C'est-à-dire que c'est ce qu'on nous reposions souvent en croyant que nous faisons. Vous pouvez être sincèrement dans le faux. Je dis que vous pouvez être sincèrement dans le faux. Il y avait une jeune fille à Londres qui avait vu un chaton en période d'hiver. Le chaton grilottait. Elle a eu la compassion pour le chaton. Elle a dit qu'il faut qu'on fasse le chauffage à ce chaton. Elle a pu remettre là le four. Le chaton est devenu le chaton. Donc, vous savez, le four qu'on fait le gâteau là, elle a ouvert là, elle a mis là, elle a fermé. Elle avait les bonnes intentions. Mais vous voyez la conséquence, n'est-ce pas ? Elle voulait chauffer le chaton. Elle a grillé. Vous pouvez être sincèrement dans le faux. Le fait que vous soyez sincère dans l'ignorance ne vous impute pas du châtiment. C'est-à-dire que si vous vous dites que non, en fait, maintenant vous n'êtes plus ignorant quant à cette chose. Vous n'êtes plus ignorant. Quand vous avez entendu, vous avez fait que non, je n'ai pas entendu, je n'ai pas entendu. C'est enregistré. Si Dieu vous dit quelque chose, vous désobéissez, vous avez votre juge, la parole. Dans Luc chapitre 12, verset 46 à 47, la Bible déclare que le serviteur qui ayant connu la volonté de me ne s'est pas préparé sera bâti d'un grand nombre de coups. Mais celui qui ne l'ayant pas connu a fait des choses dignes du châtiment sera bâti de peu de coups. Donc finalement, que tu connaisses, que tu ne connais pas, tu seras quand même bâti. Puis encore, si tu connais. Donc vous voyez qu'on n'a pas de choix, n'est-ce pas, frère? La seule chose à faire, c'est de se soumettre à la parole de Dieu. C'est de se soumettre à la parole de Dieu. Le prophète Job a dit que j'ai plié ma volonté sous sa parole. C'est-à-dire que même si ça ne me plaît pas, parce qu'il est mon créateur, parce qu'il m'a aimé le premier, j'ai lui obéi. Amen. Donc, qu'est-ce que vous proposez? Comment on va aller maintenant? Comment on va aller? On peut commencer. Je ne sais pas si il faut qu'on commence. J'aimerais qu'on regarde ce soir, on essaie d'examiner les caractéristiques dont des vrais et des faux prophètes. Si vous voulez que ça se passe comme ça, c'est vrai qu'il y a encore même six points qu'on pourrait développer. En fait, le séminaire, il ne suffirait pas de développer une valeur en détail là-dessus. Donc, si vous permettez, on voit des caractéristiques des prophètes, des faux et des vrais. Et on va voir comment la divination agit dans nos vies. Donc, dimanche, je ne sais pas si il faut qu'on prend un peu de temps, comme c'est dans la journée, on prend un peu de temps pour voir davantage comment discerner la divination dans nos vies. Et comment quelqu'un peut être soulèvement de l'esprit de la divination sans s'en rendre compte. Pour qu'on connaisse ces choses-là. D'accord, bien aimé? Donc, ce soir, prenons un point, les deux là, et puis développons un peu les caractéristiques dont des vrais et des faux prophètes. Donc, on va voir au travers des écrits. Quelles sont les caractéristiques des vrais et des faux prophètes? Vous y êtes. Bon, maintenant, vous, donc, choisissez, on commence par quel? Le caractéristique des vrais ou bien des faux? On commence comment? Les faux. Les faux. Les faux. En fait, c'est parce que vous savez qu'ils vous ont tené, vous voulez les détecter déjà. N'est-ce pas? Ok, donc, j'espère que quand vous rentrez à la maison, vous examinez, n'est-ce pas? Examinez. N'essayez pas de tordre les écrits. Vous tordez les écrits. Le verset de 2 Pierre 3 dit que vous le tordez pour votre propre rue. Vous tordez, vous en avez, vous faites du mal. Vous ne faites jamais du mal à Dieu. D'accord? Ok, donc, commençons quelques fois, donc. Dites le Seigneur, Jésus a ajouté les bénédictions à la lecture de sa parole maintenant. Prenons dans le livre du... Vous vous indiquez comment faire le faux ou le vrai? Le faux. Le faux. Prenons Jérémie au chapitre 28. Et Jérémie... Jérémie au chapitre 28. On va voir les caractéristiques des faux prophètes. C'est plein dans la Bible, frère, c'est plein dans la Bible. Maintenant, vous allez voir, on va lire la Bible et le Seigneur va illuminer. Et à chaque endroit qu'on va s'arrêter, vous allez les voir. Vous allez voir comment le Seigneur a directement inscrit cela dans la Bible. Jérémie au chapitre 28. Vous y êtes? Ok. Maintenant, la dernière fois, j'ai donné Jérémie au chapitre 23, de lire du verset 9 au verset 31. Vous avez essayé de lire. J'espère que vous avez lu à la maison. Maintenant, si vous lisez depuis le chapitre 26 de Jérémie, avant d'arriver au chapitre 28, vous allez remarquer que Dieu va dire à Jérémie d'aller prophétiser en parlant que Nebuchadnezzat, son servieté, va venir, que tout royaume qui ne se soumettra pas à lui, Dieu va le utiliser comme marteau pour le frapper. Il dit depuis le chapitre 26. Je prends le cas pour vous montrer parce qu'une autre parole va sortir étant entrée à celle que Jérémie tente les proches. Donc, Dieu va le faire. Jérémie va se tenir sur les places. Prenons depuis le chapitre 26. Regardons quelques versets là-bas. Regardez bien. Et au final, je dis donc, des caractéristiques même du vrai peut sortir. Regardez le chapitre 26. Regardez rapidement. Au commencement du règne de Joachim, fils de Josias, roi de Judas, cette parole fut prononcée de la part de l'Éternel en ces mots. Ainsi parle l'Éternel. Tiens-toi dans le pavis de la maison de l'Éternel et dis à ceux qui, de toutes les villes de Judas, viennent se protéger dans la maison de l'Éternel. Toutes les paroles que je t'ordonne de leur dire. Qu'est-ce que Dieu donne comme ordre ? N'en retranche pas un mot. N'en retranche pas un mot. Donc, si Dieu dit quelque chose au prophète de Dieu, il va restituer textuellement tel que ça a été donné. Vous y êtes. Regardez. Verset 3. Peut-être écouteront-ils et reviendront-ils chacun de leur mauvaise voix. Voilà pourquoi les prophètes sont donnés. Pour que si les gens sont en train de s'égarer, qu'ils reviennent. Dieu dit peut-être écouteront-ils et reviendront de leur mauvaise voix. Regardez bien. Alors, je me répentirai du mal que j'avais pensé pour le faire à cause de la méchanceté de leurs actions. Il n'y a pas le temps de tout lire. Regardez. Allons rapidement verset 11. Donc, si vous prenez le temps de lire, amenez l'histoire pour voir ce qu'il en est. Verset 11. Alors, les sacrificateurs et les prophètes parlaient ainsi aux chefs et à tout leur peuple. Cet homme mérite la mort, car il a prophétisé contre cette ville, comme vous l'avez entendu de vos oreilles. Donc, la maison de l'éternel, le temple de Jérusalem, avait donc les gens qui venaient à rembésir. Dieu l'envoie que là où il y a la foule, que reste la pâle. Ainsi, par l'éternel, le Dieu du ciel va venir détruire cette ville, c'est par le pâle. Vous avez l'obligation de vous soumettre. Tous les sacrificateurs de l'éternel sont là. Les libides sont là. Les prophètes et les faux sont mélangés par vous. Alors, il s'est construit. Il dit que même, cet homme-ci, Jérémie est seul dans tout ça. On se tourne, on dit que cet homme-ci, il s'est réuni entre eux. C'est les comités d'anciens. Comment on va dire, c'est l'association des églises par Antecotiste. On les connaît, nous sommes forts, plus forts que les autres. Les autres, là, ils sortent de tout. Ils ne peuvent jamais savoir d'où on sort. La Bible déclare ici que, alors, les psychiatrières et les chefs des peuples sont réunis pour dire que cet homme-ci mérite la mort. On parle de qui ici, là? Jérémie. On dit qu'il mérite la mort. Pourquoi? Parce qu'il a prophétisé contre la ville. C'est-à-dire qu'ils aimeraient que Jérémie dise quelque chose qui est bien à entendre. Mais ils ne buent le dire parce que Dieu a parlé au tout le monde. D'accord? Regardez verset 12. Jérémie dit à tous les chefs et à tout le peuple. L'Éternel m'a envoyé pour prophétiser contre cette maison et contre cette ville. Toutes les choses que vous avez entendues. Maintenant, réformez vos voix. Vous voyez? On va voir dans le caractéristique tout en l'air des vrais prophètes. Les vrais prophètes, le but pour lequel Dieu les envoie, c'est pour faire révéler les gens à la raison. C'est pour leur faire retourner à la voix de Dieu. Dieu n'a pas une nouvelle voix. Les paroles, les voies de Dieu pour l'humanité ont été déjà tracées. Chaque fois, Satan fait tout et tout. Souvenez-vous, ce qu'on a vu dans l'île de Néhémie, on effrayait. Tobie, j'ai s'en baladé, autre là-bas, effrayait Néhémie pour le faire quitter. Pour le faire quitter la mission que Dieu lui a donnée. Vous vous souvenez, n'est-ce pas? Le but de Satan, c'est de quitter la voix de Dieu. Le but des prophètes de Dieu, c'est de le faire révéler là-dessus. Vous vous savez, on va voir distinctement le droit. Alors Jérémie dit ces choses-là pour les faire révéler. Mais maintenant, réformez vos voix et vos œuvres. Écoutez la voix de l'éternel. Votre Dieu et l'éternel se répentera du mal qu'il a prononcé contre vous. Pour moi, me voici entre vos meurtres. Oh là là, oh là là, frère, il y a de quoi sautiller. Traitez-moi comme vous voulez. Traitez-moi comme vous voulez. Vous voyez cela? Je vous dis, il y a de ces choses glorieuses dans le spirituel. Tentez seulement d'être dans le vrai. Et vous allez voir très bien que vous vous trouvez directement, les fusils, l'attirer, son air et son sol de Satan sont braqués sur vous. Parce que c'est très bien que vous connaissez distinctement le monde spirituel. Alors c'est là la vraie perception. Comment non? Si vous avez des personnes à votre vie, ça c'est le B.A.B. Il y a des gens qui sont diplômés de l'université des persécutions de Dieu. Vous voyez, pour s'agissez, Jérémie dit ici, il dit, me voici entre vos meurtres. Il veut dire ceci. En fait, je dis, s'ouvre les tuer, moi. Eh, ça veut dire, ayez la position de Dieu. Prenez seulement position pour Dieu. Vous voyez pourquoi beaucoup de personnes se compromettent? Parce qu'elles ne connaissent vraiment pas le Dieu qui sert. Alors, on y recède. On peut savoir se compromettre pour faire un peu de faux. On peut quand même faire un peu de faux. Dieu va comprendre. Dieu ne comprend rien. Je me rappelle quand je m'étais convaincu, mon grand frère faisait le truc des bouddhistes et autres et autres là-bas. Toute la nuit, j'ai prié pour lui. Il était malade. Un jour, pendant que je chante de prier, Dieu m'a dit, va lui dire, d'après seulement alliance avec moi. S'il le dit, impose-lui les mains, il se relèvera instantanément. On était à mieux, mais j'ai prié jusqu'à la suite. Il m'avait coulé depuis la flamme, depuis jusqu'à la tête. Mais se levait dans sa chambre, allait dans sa chambre toquer. Il ne marchait plus. Il dit que c'est aujourd'hui, donc tu vas croire. J'ai dit à sa femme, j'ai dit à sa femme que voici, on est allé au salon, il ne marchait pas dans les portées. On est allé s'asseoir. Je vous raconte seulement quelque chose que vous voyez. Ça m'a coûté, c'est que ça m'a coûté. Mais c'est la voix de Dieu. On est allé s'asseoir au salon. J'ai dit à sa femme, j'ai dit que maintenant, j'ai dit ce que Dieu m'a dit. En fait, tant je suis venu à la prison, j'ai dit que c'est qu'on m'a fait le lavage des cerveaux. Vraiment, c'est un lavage, c'est ce que Dieu doit faire. Si tu ne vous fais pas le lavage des cerveaux, vous ne pouvez pas le servir comme vous le savez. Vous voyez, alors elle s'est tenue là, son mari s'est tenue là. J'ai dit que fais-le mal à la prison. Je lui dis, je mets la main sur toi. Je ne prononce pas les paroles. Si tu ne te lèves pas ou tu ne marches pas, appelle-moi le mot quand tu ne peux amener. Fais-moi sortir de cette maison. Sa femme était là, il était là. C'est à deux heures de la nuit. Il m'a dit, c'est pour ça que tu m'as fait relever. Sa femme m'a fait, vous savez, elle est rentrée en me devant le pied. C'est seulement pour ça que tu me fais me relever à deux heures. Elle l'a fait en allant se coucher. Lui, il a dit que ramène-moi dans la chambre, sinon je vais marcher à genoux. J'ai dit que je n'ai plus de te porter, pour te remettre dans la chambre. Tu ferais me remercier comme ça. Il a marché comme ça, elle est se mettre au lit. Je suis encore rendu dans ma chambre. Mes mères, je lui dis, Seigneur, j'ai entendu. Le fort s'est fermé. Il dit que 31 d'exam ne le trouvera pas. On était le 23. 31 d'exam ne le trouvera pas. J'ai dit, Seigneur, Seigneur, il dit, 31 d'exam ne le trouvera pas. Si on est dans la famille, essayez la façon du... Vous savez quand vous avez de l'amour pour les gens. Là, de façon diplomatique, je vois l'une de ses femmes encore, il dit, au moins c'est ça, il faudra être compréhensif. Lui, mais qu'est-ce qu'il veut faire ? Il lui dit, essaie de convaincre ton mari, essaie d'écouter ce garçon-là. Après, j'ai dit comme ça, je suis allé à l'école. En rentrant, c'est les gens qui m'attendent. Je vois les pires gens qui apportent au sein. Je m'envoie à distingue, je sentais que quelque chose ne va pas. Donc, la femme n'a pas compris le sang dans lequel je parlais. Elle a mal rapporté la chose. Le but pour lequel je disais, c'est pour que la langue soit marée, pour que ça soit marée, c'est soumettre la parole de Dieu. Elle a l'écouté et dit que, Julien a dit que tu vas mourir avant le 31 d'exam. C'est tout ce qu'elle a récumé, c'est tout ce que j'ai dit. Je suis venu, on m'a mis le dos, ça est plein là. Il m'a dit, c'est la parole de Jérémie qui m'a suscite cette témoignante, je ne l'aurai pas dit. Il m'a dit, tu as dit que le 31 d'exam ne va pas me trouver, n'est-ce pas ? En fait, ce n'est pas moi qui l'ai dit. Il a dit que le 31 d'exam va me trouver sur cette terre-ci. Et je vais faire une réunion pour te chasser de la famille. Je l'ai dit, parce qu'il l'a dit, me chasser de la famille, ça ne me fait absolument rien. J'ai soumis, tu aurais qu'au 31 d'exam, c'est tout, effectivement. Et que tu me chasses. Parce qu'il savait qu'il avait parlé. Le 27 d'exam, il est mort. 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 Et maintenant, voici, Dieu a fermé ton ventre, il n'a plus accouché. Et maintenant, qu'est-ce qu'on en a ? Jérémie dit que, me voici entre vous-mêmes, faites de moi tout ce que vous voulez. La parole qu'il a dit, là, si vous voulez, si vous lisez du tout, j'ai mis, il a dit que que tes parents m'écouventent. Quand ils ferment la bouche, ça va faire trembler ses os à l'intérieur. Si vous mangez la parole de Dieu de la bonne façon, de la meilleure façon, vous ne pouvez pas vous taire devant l'injustice. Vous ne pouvez pas vous taire quand il y a le feu. Vous allez dire, même si vous faites n'importe quoi. Et c'est parce que les conséquences de prendre position pour Dieu, les gens n'aiment pas trop ça. Alors, j'ai erré. J'ai marché avec mon sac comme ça, il y avait mon dent, le poilet dedans, ma grosse dent. Personne ne savait ce que j'ai fait. Je dormais dans le banc. Je dormais n'importe où, mais je chanteais pour Dieu. Vous entendez ? Dans cette petite université de l'école de Dieu, j'ai ma licence en persécution. Donc, je sais qu'il y a des gens qui en ont plus. C'est tout ce nom que vous montrez, c'est que Jérémie, avec lui, lisez ce nom que je venais voir. On a mis dans la cité, il s'en donnait de l'eau avec le sel pour faire plus change d'idées. Quand on le fait changer, on croit peut-être que l'a changé. Avec peut-être la cellule et l'isolement, on peut changer. Il vient quand, dit que Jérémie ne peut pas être ainsi, il ne peut pas changer, frère. Il ne peut pas changer, parce que c'est la parole de l'éternel. Amen. Donc, Dieu lui a dit dans le chapitre 26 d'aller parler, la prophétiser. Maintenant, c'est tout. Allons-y rappelement au chapitre 28. Et le temps seulement de lire la Bible. Et le temps de lire la Bible. Regardez, chapitre 28, à partir du verset 1 maintenant. dans la même année, au commencement du règne de Cédécias, au roi de Juda, le cinquième mois de la quatrième année, Ananias, fils d'Azur, prophète des Gabaons, médit dans la maison de l'éternel, en présence des sacrificataires de tout le peuple. Alors, quand nous d'abord là-bas, je suis dans Jérémie, chapitre 28, on dit qu'Ananias était prophète des Gabaons. Et il s'est trouvé dans la maison de l'éternel. Ce qui est ce qui ne peut pas savoir, si vous lisez la Bible, et vous savez qui sont les Gabaonites, vous devez comprendre vraiment qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est pour ça que je suis en train de vous dire que ces gens-là, le plus grand d'un, c'est quand ils se trouvent dans la Chose de Dieu. Si vous lisez, vous connaissez l'histoire dans la Ligue de Jérémie, chapitre 9, quand Dieu avait donné la puissance de détruire Jérémie, Aïe et Aute, 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 Aute. D'accord? Si vous lisez l'histoire dans la Ligue de Jérémie, au chapitre 9, les Gabaonites ont appris comment Dieu avait tuité tous ceux qui marchaient contre Israël. Alors, ils ont usé des ruses, ils sont venus faire alliance avec nous. Ils ont fait alliance avec eux. Israël a fait alliance avec les Gabaonites et ils sont restés jusqu'à ce jour-là au milieu d'eux. Vous saisissez, n'est-ce pas? Et Jésus a demandé que parce que vous avez menti comme ça, vous êtes maudits, vous serez coupés du bois, vous serez maudits au milieu d'une enfant d'Israël. Donc, c'était un peuple qui n'était pas de peuple juif. Subitement, les faux prophètes se sont enlevés au milieu comme ils étaient à l'intérieur parce qu'ils ont fait aller et sur David, le règne de David, subitement, on se misait dans le livre des deux rois, 2 Samuel chapitre 21, la première partie, la Bible déclate du temps de David, il y a eu une grande famille. David a consulté les cas pour sa voix. On dit que c'est à cause du fait que ça veut tuer les Gabaonites. Donc, les mots qui sont placés dans la vie, il n'y a pas un mot pour lui. On peut dire tout simplement qu'il y avait un prophète Anania. Mais on dit Anania, fils d'Aziou, prophète des Gabaons. Donc, ce n'est pas un prophète de Dieu. Il est prophète de cette tubule. Vous saisissez? Ok. Donc, il se trouve dans la maison de lequel il s'est fini. Chaque fois que je lis ça, ça me fait un genre. Jérémie est d'abord juif. Or, les juifs devaient l'entendre. Quelqu'un étranger vient, il fait se trouver dans l'alliance des dieux sans être d'être du peuple des dieux. Et il prophétise. Et il prophétise avec le nom du même dieux que le vrai prophète a été prophétisé. C'est bien et bien. Il y a un danger au milieu chrétien. C'est le continu. Verset 2. Regardez bien. Vous y êtes. Donc, on dit que ce prophète est venu dans la maison et il dit « Ainsi parle l'éternel des âmes, le Dieu d'Israël. Je brise le jour du roi de Babylone. » Vous voyez là? C'est lui qui prophétise comme ça. Et il est dans la maison de l'éternel. Il dit « Ainsi parle l'éternel des âmes, le Dieu d'Israël. » Pour que vous soyez sûrs que c'est lui qui en est parlé. Alors maintenant, Jérémie venait les prophétiser qu'ainsi parle l'éternel des âmes, le Dieu d'Israël. Le roi de Babylone va amener en captivité tout ce qui est ici. D'accord? Permettez-moi de vous expliquer quelque chose pour vous. C'est ce que c'est que les prophètes. Les prophètes assistent au conseil de Dieu quand Dieu se réunit chaque fois là-bas. Vous savez, quand il y a le conseil des ministres, le professeur il appelle les ministres, il se réunit sur un terme, il cause des choses. Dieu n'a pas besoin de faire cela mais Dieu veut communier avec ses enfants. Il communique ce qu'il faut faire. On peut aller dans la Bible si Dieu le permet, regardez tout cela dans 1 roi chapitre 22 où Michel a dit qu'il est au conseil. Vous savez ici? Ok, ce qu'il veut dire c'est ceci. Quand un prophète de Dieu a parlé de quelque chose, tout autre prophète sur ce sujet qui va venir plus tard, même si il n'a pas connu ces choses, parleront la même chose. Vous savez ici, n'est-ce pas? Si vous lisez 1 roi chapitre 16 jusqu'au chapitre 18, vous allez voir comment Elie en petit temps la salle avait prophétisé sur Acabe et sur Jézabelle. C'est normal donc que Michel en venant constitue le même Dieu lui dit clairement exactement comment Michel et Acabe va le faire. Quand ils sont allés consulter, je crois que si Dieu permet qu'on dise là quand on va toucher ces versets, on va voir. Quand Acabe, Jézabelle est venu rendre cette visite des diplomaties à Acabe, Acabe est montant à Ramo-Angaloc. Fondamentalement, il avait des gens parce que Ramo-Angaloc appartenait au peuple juif. mais c'était le moment de Dieu d'accomplir les prophètes qu'Elie avait dit. Alors il dit, alors nous, Jézabelle lui dit, on ne peut pas monter, il avait un peu de Dieu en lui, un peu. Est-ce qu'on doit aller faire quelque chose comme ça, c'est important sans construire à l'éternel. Acabe a dit, oh, voici 450 pour vous. Ils se sont nés et dit qu'il a dit qu'il a dit que je t'appelle mes prophètes. Ils ont dit, tous sont les filles là-bas. Et ainsi, c'est pas l'éternel. Hé, 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 hé. Acabe, va-t-il va gagner. Acabe, va-t-il va gagner. Joseph Fak, qui avait un peu le Dieu a su qu'il y a quelque chose d'une va-t-elle. Quand tu as quelque chose de Dieu en toi, quand tout le monde fait quelque chose, quelque chose doit d'abord signer là-bas que ce qui est élevé parmi les gens est une abomination à l'éternel. Amen. Ce qui est élevé parmi les gens est une abomination. Il savait très bien si vous disiez ces personnes, il n'y a pas quoi que ce soit pour que Joseph Fak puisse demander encore un autre prophète. Puisque tous on prophétisait que va-t-il aura la victoire. Joseph Fak quelque chose en lui a dit que quelque chose ne va pas. Quelque chose tournera. Y a-t-il pas un autre prophète ? Comme le Dieu est sur le trône, il y a encore un autre là-bas. Mais celui-là, j'ai le ré. Vous entendez aux antennes le mot ? Il dit j'ai le ré. Là, il a tourné son roi et son tour. Il dit que j'ai le ré. Enfin, il veut dire comme ça. Tu n'as pas besoin d'écouter celui-là. Je dis à ceux-ci dont sont bien formés. Tu n'as pas besoin d'écouter celui-là. Celui-là, j'ai le ré. Il ne dit jamais rien de bon sur moi. Comment vas-tu faire du mal et tu attaques le prophète et te dis quelque chose de bon ? Le vrai prophète est Dieu. Comment vas-tu attendre à ce qu'il te dise quelque chose de bon quand tu es ennemi de l'éternel ? Rémarquez très bien comment Samuel était un homme intègre devant le Seigneur. Il faisait ce que quand il a rencontré Saïr, il lui a dit ce que Dieu lui a demandé de dire. Quand Saïr a quitté le cas de Dieu, Dieu lui a dit que je déchirerai et il est venu devant lui et il ne s'est pas déchiré. Tu avais un peu essayé de comprometre devant les gens pour qu'on croit que tu es encore avec moi. Il dit non, non. Il a fait crac comme tu as déchiré. Je vous ai dit que même les regards les prophètes prophétisent. En fait, pour l'envers, il a fait crac et il a dit un cifre à l'éternel comme tu as déchiré, le royaume est déchiré sur toi. Il ne peut pas prophétiser autrement autre que Dieu n'a pas dit. Alors, Elie avait d'abord dit que c'est sur le champ de la chambre de la chambre que c'est à Cap. On va nous lécher son sang parce qu'il avait fait tuer dans le champ de Naboth. Il s'est essayé. Plusieurs années avant, quand Michel va au ciel, il regarde, quand on a dit qu'il y a un homme là que je le règle. Je ne vous ai pas dit que celui que tu règle je vais aussi écouter sa version. Alors, on a envoyé quelqu'un de diplomatie là. On est entré dans leur église, dans l'église des Méchés. On a dit qu'on vient entrer dans l'église pentecôtiste. Disons que c'est la même chose. On va parler de Babylone si vous voulez savoir de quoi il est question. Il dit disons nous les mêmes choses. Pénoncez le même langage. La Bible est claire. Deux personnes peuvent-ils marcher ensemble sans être accordées. Vous pouvez vous marcher avec Dieu ou vous ne marchez pas avec Dieu. Si vous marchez avec Dieu vous allez vous associer à ceux qui marchent avec Dieu. Alléluia. Ok, regardez. On vient le voir et il dit Michel, s'il te plaît au moins pour ceux où je l'ai fais votre face essayez de dire quelque chose de bon au roi. Il dit l'éternel est vivant. Je dirai ce que l'éternel parlera. Frère, vous n'êtes pas l'éternel. L'éternel est vivant. C'est ce qu'il va dire que je vais dire parce que le profil ne doit pas faire aujourd'hui. Si tu parles on va te construire une grande maison on va te donner un message avec les gardes du corps. Il est sorti de son char là-bas avec le corps il a tapé le corps pour sortir. C'est tenu là-bas devant lui. Comme il voulait entendre ces paroles là Akab Akab se tournait comme ça il ne veut pas le sentir. Il dit Michel, devant le montant à la mort vas-y lui met le sentir qu'il y a quelque chose de rond. Ce n'est pas normal que Michel prophétisse que les autres ont prophétissé. Michel jusqu'à quand est-ce derrière il dit je t'avais dit non tu as suivi je t'avais dit il est pauvreté rien de bon après il lui a dit je vous dis regardez la position de Jérémie regardez il lui a dit que d'abord allons en guerre tu es tenu rigoureusement donner le pain avec le quand il va rentrer il va lui monter de quoi il va en recherche il dit que si tu rentres lui tenir il ne m'a pas parlé si tu rentres lui tenir il ne m'a pas parlé pourquoi parce qu'un prophète avait d'abord prophétisé même à Cap c'est là-bas qu'il va mourir donc il pouvait voir la venue et regarder exactement ça s'accomplit comment donc Anani est un prophète Jérémie prophétise quelque chose sur Nebuchadnezzar lui il vient de dire le contraire maintenant prenons la position je vous ai pris Michel qui est devant et Élie qui a dit quelque chose parlons-nous par rapport à cette situation et regardons un prophète qui a déjà parlé dès le passé d'accord si Anani était un prophète selon Dieu et qu'il entrait le conseil de Dieu il saurait que Ésaïe le prophète en avait parlé par rapport à cette situation quand Ézéchiel était malade il avait été guéri les missés de Nebuchadnezzar sont venus là-bas à Jérusalem il a dit vous venez en train de parler vous voyez Ésaïe a en train de parler bonjour qui sont ceux qui sont venus ici les prophètes ne posent pas des questions pour eux qui sont ceux qui sont venus ici ah oui donc j'ai eu des missions diplomatiques ici vous savez comment on lit ça à la télévision chaque jour les missions diplomatiques j'ai reçu le grand l'émission elle a envoyé le chef d'état qu'est-ce qu'ils ont vu je les ai monté mon argent l'or et tout ce qui est là-bas ainsi parle l'Éternel c'est-à-dire lisez votre livre ils aient au chapitre de Transl et au chapitre de Transl les deux derniers versets ainsi parle l'Éternel tout ce que vous avez vu là-bas tout ce qu'on a vu là tout ce que tu leur as montré iront à chez le roi Mephousan à Babylone donc plusieurs années avant Dieu avait déjà parlé par rapport à cette situation Jérémie n'avait pas lu cela il se tient là-bas le même esprit qu'il avait parlé à Ésaïe parle encore au travers de lui mais quelqu'un se tient au milieu il dit quelque chose qui est contraire Amen vous parlez on est parlé à l'instant prenez un exemple pour que vous compreniez je vais parler de quelque chose qui se trouve dans la Bible c'est que les gens font maintenant c'est que la Bible en a déjà parlé on vous y est Prends un exemple il faut qu'on règne dans cette vie il faut qu'on règne dans cette vie nous sommes le prince et le roi de la terre vous avez entendu ça les explications non ? Mais l'avion france qui jusqu'à a dit mon royaume n'est pas de ce monde qu'est-ce que vous en dites ? qu'est-ce que vous en dites ? qu'est-ce que vous pouvez dire des Apocalypse de 11 verset 15 qui a dit que lorsque le dernier le secteur a sonné la trompée on dit que maintenant le royaume de ce monde est rénu à notre Dieu et à son Christ et ils réuniront la trompée elle a sonné donc on ne peut pas entrer dans ses reins mais que pensez-vous de ces prédicatifs qui vont dire non, non, non on doit être à autre il y a des partis politiques chrétiens on commence à prêcher les gens sont allés à la dérive qu'il faut qu'on règne sur cette vie Dieu lui dit que son royaume n'est pas de ce monde parce que si son royaume était ce monde il aurait défendu ses vêtements on aurait défendu parce que vous saisissez parce qu'on prend dans l'ancienne vous ne saisissez pas au milieu de nos sociétés ça c'est vie c'est-à-dire que déjà d'aller dire quelque chose par rapport à un sujet réveiller le problème les gens viennent prendre pour procher autre chose et si vous prochez autre chose vous avez une mauvaise influence Esaïa avait déjà dit que Nebuchadnezzar va mettre ça en captivité le vrai prophète était là il a dit que le moment est arrivé mais Nebuchadnezzar va amener l'autre est venu là-bas non, non ainsi pas le tienner regardez bien c'est Anani qui va même faire le cône en bois pour mettre au cours de Jérémie il a comme ça trois gestes prophétiques aussi ainsi pas le tienner avec ses jougs si je vais briser le joug de Nebuchadnezzar sur Israël Jérémie il est le temps de l'histoire Jérémie va rentrer à la maison il ne dit rien chaque fois qu'il y a une confrontation entre un vrai et un faux Dieu va manifester il est à la maison Jérémie va lui dire il est revenu vers lui il va à Anani devant les gens encore regardez au verset là nous sommes au chapitre 28 regardez bien aimé la confrontation entre le vrai et le faux si vous voulez on continue regardez il m'a dit encore deux années et je fais révéler dans ce lieu tout l'existence de la maison de l'éternel que le roi de Babylone a enlevé de ce lieu et qu'il a emporté à Babylone et je ferai révéler dans ce lieu dit l'éternel j'ai connu la fille de Joachim lisez un roi chapitre 22 ce qui est arrivé à ce Joachim c'est terrible le roi de Judas et tous les captifs de Judas qui sont allés à Babylone car je briserai le joug du roi de Babylone Jérémie le prophète répondit à Ananias le prophète en présent des sacriptateurs et tout le peuple qui s'est tenu dans la maison de l'éternel Jérémie le prophète dit Amen Dieu veut vous dire quelque chose qui se passe en milieu de chrétien puisqu'on parle de l'esprit des divinations et des prophéties supposons que vous venez voir un serviteur et vous dites que l'éternel m'a révélé que cet homme c'est un mon mari et vous jugez le mariage vous pensez que quand vous dites que Dieu m'a révélé vous voulez que l'homme dise quoi par la suite j'espère que vous comprenez ce qu'il veut dire c'est à dire que la personne veut une confirmation de la parole de l'homme mais le problème c'est qu'il a étudié le nom de Dieu Dieu est au-dessus de tout quand tu dis Dieu a dit ça règle le problème même si c'est faux j'ai un peu plus rien dit mais si tu viens en disant que j'ai eu une vision un rêve que telle personne semblait être ma femme elles savent d'examiner là-bas c'est ouvert on peut dire oui ou bien non mais quand tu dis l'éternel m'a révélé que je mettais mari avec cet homme on m'a dit comme Jérémie Amen m'a été mari et l'éternel révèle à une soeur trois maris différents le même éternel quelque chose ne va vraiment pas en milieu chrétien donc Ananias dit cela le prophète c'est seulement Thérèse-Label a dit Amen il savait très bien que celui-là était dans les salles-bras en fait regardez essayez d'imaginer le prophète Jérémie et le prophète Anani observez-les dans votre dans votre cœur un instant regardez la douleur que ressent le prophète Jérémie sachant que celui-ci est égaré et égaré à les autres maintenant vous expliquez quelque chose par rapport à ceux Ananias par rapport à tous ceux qui sont sous le coup de la post-professionnelle et divination et maintenant tournez votre cœur maintenant vers le peuple simple qui est tout qui assiste à cette scène-là et qui ne sert pas à qui vraiment maintenant on fait confiance que des foyers brisés que des rêves extompés que des séparations et des contradictions en milieu chrétien à cause de ces choses pourquoi ne pas rester tout simplement à sa place et vous donc le peuple pourquoi ne pas obéir à la vérité pourquoi ne pas désirer la vérité tout simplement êtes-vous de ceux donc qui vont se donner de foot de docteur imaginez un peu le peuple qui était assis écoutait les deux le peuple qui était assis qui écoutait les deux n'est-ce pas Anani le prophète a dit ainsi par l'éternel il a bien précisé l'éternel des âmes il dit Yahweh Shabbahot le Dieu d'Israël il veut dire que je ne sais pas par l'autre Dieu n'est-ce pas la Bible nous révèle dans le livre de 1 roi chapitre 22 la situation si on peut comprendre ce qui s'est passé quand M. Théry il a même donné l'explication de la révélation de l'explication de l'éternel qui allait parler dans les autres prophètes j'ai vu M. Théry j'ai vu l'armée de Seine s'est réunie et Dieu a posé la question qui montera à Ramo Hangara pour séduire afin qu'il monte qu'il meure il devait comprendre le prophète je vous le dis la Bible déclare que chacun répondait d'une façon d'une autre en fait pourquoi Dieu fait comme ça parce que l'attribut de la séduction ne se trouve pas du côté de Dieu Dieu ne peut pas séduire quelqu'un pour qu'il tombe dans le péché c'est-à-dire il déclare qu'en fin de compte un esprit impur est venu du vent d'éternel il a dit moi monsieur moi monsieur je suis venu comment tu vas te faire il est gentil dans ses prophètes il devait séduire c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure que je vais vous expliquer quelque chose par rapport à eux les gens là prophétisaient véritablement par l'esprit ils étaient sincères mais ils ne savaient pas que c'était un faux esprit c'est le vrai prophète qu'il doit le dire maintenant je vous ai dit que les prophètes avaient le don de discernement des esprits il dit qu'il était devant le trône il a vu un esprit s'est apparu il dit qu'il sera un faux il va être un esprit trompeur dans leur bouche pour qu'il parle ceci montre dans des attributs de Dieu que Dieu ne peut pas pousser quelqu'un que quelqu'un n'a pas mouru il retire seulement sa présence les ténèbres en vous savez vous savez comme je vous ai dit la dernière fois vous éteignez la lumière il n'y a pas l'ampoule pour la lumière l'ampoule pour les ténèbres je vous l'ai dit l'interrupteur quand vous éteignez le ténèbre vient automatiquement quand Dieu retire sa présence la rue du Clare en somme c'est lui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du sous-pouissant s'il en est seulement son homme c'est fichu que Dieu te cache dans le rocher qu'elle crée c'est vous le dire donc imaginez ce peuple qui était chamboulé ainsi par l'éternat à gauche ainsi par l'éternat à droite et puis maintenant on a deux versions dans deux ans vous revenez dans 70 ans Jérémie a dit si c'était formé c'est 70 ans qui sont fixés sur vous donc vous avez intérêt à s'aimer et à moissonner donc préparez-vous dans deux ans dans deux ans dans deux ans ça va venir deux ans ils sont venus en fait Dieu m'a prophétisé regardez en continuant verset 5 Jérémie le prophète répondit à Ananias le prophète en présence des sacrificateurs verset 6 Jérémie le prophète dit Amen que l'éternat fasse écoutez bien fasse ainsi que l'éternat accomplisse les paroles que tu as prophétisées et qu'il fasse revenir de Babylone en ce lieu l'existence de la maison de l'éternat et tous les captifs il a dit qu'il le fasse vous vous souvenez quand on a vu si on a dit dans l'île d'Esaïe les dernières fois c'est pas quel jour on a vu clairement que Dieu accomplisse ce que prédit ses envoyés donc ça veut dire que si Ananias Ananias était un envoyé de l'éternat Dieu s'en s'est accompli Jérémie n'a pas dit en fait écoutez très bien quand vous êtes pour Dieu vous n'avez pas besoin de vous défendre Dieu va vous défendre vous avez vu la confrontation entre Salomon entre Pharaon et Moïse non ? elle confrontait les autres Dieu augmente ce mal au puissant Dieu venait lui montrer que jusqu'ici on est égal il fait le serpent et il se fait le serpent Dieu quand ça a touché quand le kamnobo a touché le magistère il dit que ici Pharaon on peut briller sur le doigt de Dieu sur le doigt de Dieu Dieu avait augmenté ce mal au dégré Moïse n'était pas défendu il se tient là Dieu lui dit ce qu'il faut faire il faut prendre la poussée lance au ciel c'est ce Dieu là qu'il faut qu'on sèche d'accord ? regardez bien les gens de Pharaon avaient de la puissance ils pouvaient faire quelque chose donc c'est vraiment une puissance les gens qui étaient devant Michel là pouvaient prophétiser parce qu'ils avaient un esprit sur eux mais ce n'était pas l'esprit de l'Éternel alors Jérémie dit que tout le fasse donc pour ça Jérémie s'est trouvé dans un carrefour où les vrais serviteurs de Dieu doivent arriver à ce carrefour et ici à confrontation prendre cette même position ne pas essayer de convaincre les autres que c'est toi qui as raison laisser que Dieu fasse le camion le premier camion c'est ce que Jérémie a fait Jérémie pouvait par l'action du Saint-Éternel essayer de faire quoi que ce soit pour que les gens essaient de comprendre que c'est moi le professeur pour faire les vrais prophètes ne font pas comme ça il est seulement tranquille ce qu'il a dit la Bible déclate la parole c'est maintenant ça sort là que tu veuilles que tu ne veuilles pas ça ne dépend plus de toi alors on est rentré chez lui regardons le WC après on va dire seulement écoute cette parole que je prononce à tes oreilles et aux oreilles de tout le peuple vous y êtes verset 8 les prophètes qui ont paru avant moi et avant toi dès les temps anciens ont prophétisé contre les pays puissants et les grands royaumes la guerre le malheur et la peste mais si un prophète prophétise la paix c'est par l'accomplissement de ce qu'il prophétise qu'il sera reconnu comme véritablement envoyé par l'Éternel je crois que ça devait être clair là maintenant de tout ce qu'on a dit depuis vous voyez regardez il a déparé quelque chose de l'avenir Jérémie nous fait beaucoup de choses il dit il y a eu des confrontations avec les prophètes qui ont été le passé mais ils ont proposé sur les voies de grands royaumes c'est pas l'accomplissement de ce qu'ils avaient dit qu'on reconnaît si oui ou non ils sont des prophètes en fait Jérémie veut nous dire que nous sommes à égalité il ne peut pas prouver que tu es faux tu ne peux pas prouver que tu es faux mais Jérémie savait de quel côté il était vous voyez verset 10 alors Anani le prophète enleva le jour des déçus le cou de Jérémie le prophète et le brisa et Anani dit en présent de tout le peuple ainsi parle l'Éternel regardez bien c'est ainsi que dans deux années je briserai de déçus le cou de toutes les nations le jour de Nebuchadnezzar roi de Babylon et Jérémie le prophète s'en a là après qu'Anani le prophète eut brisé le jour de déçus le cou de Jérémie le prophète la parole de l'Éternel qui est adressée à Jérémie en ces mots va et dit à Anani ainsi parle l'Éternel tu as brisé un jour de bois tu auras à sa place un jour de fer c'est-à-dire Dieu se charge d'interpréter sa propre parole voilà pourquoi donc les prophètes sont appelés les porte-paroles de l'Éternel c'est-à-dire si vous prenez sur le plan diplomatique sur le plan terrestre quand un président doit aller quelque part dans un défi peut-être un de ses amis est décédé il envoie quelqu'un vous entendez que telle personne va représenter le chef de l'État cette personne si le ministre de la Défense ne va pas là-bas en tant que ministre de la Défense il part avec l'attribut du chef de l'État ça veut dire que s'il y a un attentat là-bas on a fait l'attentat sur le chef de l'État c'est ce qu'on dit voilà pourquoi ils peuvent dire qu'avec l'autorisation qui m'a été donnée je te confère si c'est à titre postule vous avez vu l'homme lui a donné l'ordre il incarne cette autorité là maintenant donc quand quelqu'un ne parle de la part de Dieu ça veut dire que tout le royaume du ciel est devant des règles voilà pourquoi la personne n'a pas besoin de se défendre par les discours ou quoi que ce soit il doit seulement dire la parole et laisser que le royaume faire le reste il est rentré à la maison de Dieu il lui a dit soit brisé le jour de boire c'est le jour de faire comme un maître après le verset ça se termine là-bas qu'un ami est moncé cette année la même c'est pas ça le faux et le vrai prophète alors la Bible commence on va lire certains d'autres versets puisque nous voulons voir les faux prophètes la première caractéristique des faux prophètes c'est la faillibilité de leur déclaration la faillibilité de leur déclaration en fait on vient de lire ça s'est établi n'est-ce pas la faillibilité et par contre on va recrocher nous n'allons pas dans le vrai restons toujours dans le faux prophète la faillibilité de leur déclaration cette année c'est vrai qu'on a un décloir tu traverses la prospérité au nom de Jésus ah mais j'arrache ma prospérité l'année l'année elle est encore traversée tout ce que tu es à traversée tu traverses ça ne finit pas la faillibilité deuxième caractéristique vous voyez la deuxième caractéristique et ceci c'est vous voulez dire c'est l'ancien principal l'ancien principal de tout faux prophète c'est la cupidité on va parler la cupidité je vais vous expliquer pourquoi la cupidité là maintenant après les écrits d'accord bien aimé oh Seigneur c'est merveilleux Seigneur c'est merveilleux je vais vous expliquer pourquoi la cupidité la cupidité c'est l'un des attributs majeurs de Satan vous vous souvenez il y a quelques jours vous avez dit que les disciples de Jésus Christ ont les attributs du Seigneur Jésus et Jésus nous avait dit dans ces gens chapitre 8 verset 44 la partie siècle nous avons lu là-bas il dit que Satan il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il est menteux et frère du mensonge donc lorsqu'il parle quelque chose il ment il parle de son propre choc donc tout son être ment et donc les disciples de Satan sont de la même façon ils ne se tiennent pas dans la vérité la preuve voici quelqu'un donc un représentant clair du faux prophète ils ne se tiennent pas dans la vérité parce que la vérité c'est la parole de l'éternel la parole de l'éternel après déjà dit qu'Israël va être amené en captivité la parole de l'éternel avait d'arrivée cela il devait savoir de quoi les questions ok maintenant je dis l'un des attributs majeurs caractéristiques je voulais dire si il y a un truc on va mettre les étoiles beaucoup là c'est cette caractéristique-ci on va passer un peu de temps là-dessus la cupidité pourquoi la cupidité cet attribut dont là ça se trouve dans non seulement les faux prophètes de tous les faux serviteurs Amen c'est pour ça qu'il y a pas de mettre l'emphase là-dessus dans tous les faux serviteurs la cupidité en fait c'est parce que le démon de cupidité c'est Satan en personne il faut que vous saisissez cela il faut que vous rentre dans les étoiles pour vous montrer d'accord si vous lisez oh mon Dieu c'est terrible si vous lisez Matthieu chapitre 6 vous arrivez à un moment de 9 verset 24 on dit vous ne pouvez pas servir Dieu et mamone qui est mamone qui est mamone le Dieu de l'argent littéralement certains c'est un de ses attributs encore certains avec Dieu accusateur son nom c'est Lucifer il dit que mamone on dit vous ne pouvez pas servir Dieu et mamone mamone c'est qui le Dieu de l'argent la cupidité donc autrement dit vous ne pouvez pas être dans le service de Dieu et aimer l'argent comme cette personne s'aime l'argent alors vous en avez servi un autre Dieu voici pourquoi si vous pouvez on les discerner dans les discours on va voir dans la Bible la Bible dit Dieu d'accord donc le discernement ici c'est un peu à l'allumé de la parole ça veut dire quoi les prédications les prédications c'est encore du caractère les prédications et les prédictions tournent autour de l'argent et du bien matériel noté noté les prédications les prédications oh merci c'est un test les prédications et les prédictions tournent autour du bien matériel et des choses terrestres je vais vous expliquer dans les écrites je vais donner des passages et je vais vous donner des exemples pour que vous saisissez vous écrivez vous ne saisissez pas il faut qu'il donne des exemples pour que ça vous révèle la mémoire de là où vous avez été vous y êtes leur prédication leur prédiction vous remarquez ce que j'ai dit il y a dit prédication et prédiction quand il fait l'enseignement pourquoi vous saisissez quand il fait l'enseignement il va chercher les versets qui partent de l'argent le bien matériel le bien net sur la terre et le verset qu'il a cherché ne peut pas vouloir dire ce qu'il a donné de dire voilà pourquoi Jésus a dit il ne se tient pas dans la vérité je vais prendre des exemples pour vous montrer ce que vous avez d'habitude d'accord ok Jésus dit il ne se tient pas dans la vérité leur prédication et leur prédiction tourne autour de l'argent tu auras les jets privés tu seras à la tête et non en bas vrai ou faux vous avez entendu ça plusieurs fois non mais je vais vous dire ce que la bible dit la vérité dans Deuteronome chapitre 28 du premier verset la bible déclarera Dieu l'éternel parle que si tu obéis si tu obéis verset 13 j'ai j'ai l'éternel ferai de toi la tête et non la queue Dieu n'a pas dit tout sera dans l'instant quelqu'un dit que je suis à tête regardez ces choses là on fait beaucoup réciter des paroles je suis à tête et non en bas je suis à tête et non en bas Dieu là j'avais une liste en faisant on s'envoie on s'envoie Dieu manqueur Dieu a d'abord donné les conditions à faire pour que c'est lui qui vous le fasse donc on prend la place de Dieu en fait dans ces choses là c'est la doctrine de New Age qui prend la place c'est-à-dire que là où le Dieu homme a fait place a pris la place de Dieu le moi c'est-à-dire on a détonné Jésus-Christ et c'est-à-dire il dit je suis à tête et non il y a nulle fois où Dieu a dit tu es à tête et non jamais et les gens disent comme ça ils sont derniers de la classe rien qu'on sait la promotion dans les emplois ils n'ont pas promotion vous ne comprenez pas que Dieu ne vous amène à l'ordre souvenez-vous dans le cours vous ne pouvez pas troncer la main de Dieu à faire quelque chose vous serez seulement là dans Jean chapitre de Troyes verset 27 l'homme ne peut recevoir du cercle ce qui lui a été donné vous montez vous descendez vous dites je vais épouser un blanc si c'est dans le plan des c'est pas ça monte tu vas voyager quand je vais me t'essuyer on va dire dans l'avion allez retourne donc n'essayez pas de faire de la chimie comme si vous gênez trop contre que Dieu puisse faire quelque chose non aimer seulement le Seigneur désirer sa présence désirer lui obéir que ce désir là regardez heureux ceux qui ont soif et faim de la justice heureux donc le seul fait d'avoir faim et soif de Dieu vous êtes déjà heureux c'est ce que la Bible dit comme à moins que vous gestionnez les versets pour la prospérité c'est à dire si vous ne parlez pas à servir de comme il faut vous savez dans votre tête ou dans votre cœur vous ne pouvez pas vous savez ça n'est pas vous savez peut-être que vous avez tourné en rond vous avez besoin de repentance dites Seigneur j'ai fait et fais tout par moi-même viens prendre le contrôle à ce moment là vous allez commencer à avoir soif c'est pourquoi Jésus a dit dans ce match Jean chapitre 7 verset 37 le dernier jour le grand jour du marché il a fait il dit que celui qui a soif vient ou le prendre boise de cet hône-là gratuitement tu ne peux pas boiser sans avoir soif c'est déjà des soifs à laquelle le Seigne ne peut plus lui-même craindre on n'essaie pas d'imiter donc leurs prédictions et leurs prédications vont reposer sur des biens matériels de l'argent des choses terrestres les prophéties vont aller sur la terre je vais donner des exemples pour que vous saisissez j'y vais si vous lisez dans le livre des agents au chapitre 2 verset 8 particulièrement ils aiment tout cela l'or et l'argent appartiennent à l'éternel bon maintenant après qu'il dit qu'on s'est dit apporter l'or et l'apporter l'argent maintenant si vous lisez la version anglaise je trouve bien c'est ce qu'elle dit il dit gold en silver la bible il veut parler des minéraux ça ne donne rien à voir avec le sepa et les héros je vais vous montrer quelque chose je vais vous dire qu'ils ne se tiennent pas dans la vérité donc ils vont faire dire à la parole si la parole ne le dit pas donc il dit la bible déclare l'or et l'argent appartiennent à l'éternel c'est ce que la bible déclare en fait après qu'il a apporté dans cet argent là il veut automatiquement dire qu'ils sont l'éternel de prendre la place de Dieu parce que Dieu seulement dit que l'or et l'argent appartiennent à l'éternel donc si c'était l'argent comme ce fois alors Jésus a dit dans ma chrétrique 25 verset 31 à 46 Jésus a dit que quand vous allez voir quelqu'un qui a fait un malade ou en hôpital chaque fois que vous n'avez pas fait ces choses à moi vous ne l'avez pas fait donc si normalement je prends cet argent et je vais à l'hôpital et je sens le donner à Jésus mais ils incitent qu'on vient les donner en prenant la place de l'éternel pourtant c'est Dieu qui a dit dans sa parole que l'or et l'argent lui appartiennent je vais dire si cet or et l'argent étaient vêtements de sylfa d'accord mais il se pourrait que ce verset ne dit pas l'argent dont on a oublié pour acheter mais parle des minerais Dieu veut dire que je suis le Dieu qui contrôle même le sous-sol absolument madame vous voyez là on met la main ils ne tiennent pas dans l'activité pourquoi ? parce que leur père ne se tient pas dans l'activité il faut qu'ils aient ses caractéristiques il faut qu'ils aient il faut qu'ils aient l'argent